Hello, I'm Gail Ouellet, I'm president and scientific director of the Regroupement Québécois des maladies orphelines, which we call the Quebec Coalition of Orphan Diseases here in Quebec. Ici au Québec, et nous tenons notre journée de formation aujourd'hui et d'éducation ce 26 février, le mois de zébrier, et maintenant nous tiendrons cette présentation. Nous avons l'honneur d'avoir des représentants de SWAN du Royaume-Uni des syndromes sans un nom et nous avons Isabelle Rundle qui est la directrice du soutien à l'Alliance du Royaume-Uni parce que SWAN du Royaume-Uni est un projet qui fait partie de Genetic Alliance UK qui est un groupe comme nous avons ici au Québec dans le RQMO et il y a aussi Claudia qui est la mère d'un enfant qui n'est pas diagnostiqué. Elle va nous donner son récit et Isabelle, vous pouvez maintenant nous présenter SWAN de sorte qu'ici au Québec, nous sommes au courant du travail formidable que vous effectuez. Oui, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités aujourd'hui. et ici j'aimerais vous parler de SWAN UK qui est un réseau de soutien pour les familles des enfants et de jeunes dans le Royaume-Uni qui ont justement le syndrome qui est une maladie génétique non diagnostiquée. Et brièvement, pour expliquer dans le détail le genre de structure et comment c'est qui est formé ici dans le Royaume-Uni tel que Gaëlle a déjà mentionné et il s'agit d'un organisme d'environ 200 organismes de patients pour soutenir les parents et les familles qui ont des maladies qui ne sont pas diagnostiquées. Certaines de ces maladies sont, certains de ces organismes sont de grands organismes tels la British Heart Foundation et qui aussi soutiennent des centaines de milliers de familles et d'autres organismes qui sont un peu plus petits et qui soutiennent des gens qui présentent des maladies qui sont très rares. et il y aurait peut-être une ou deux personnes qui sont affectées par ces maladies dans le Royaume-Uni. Et Genetic Line aussi va gérer cela dans le Royaume-Uni et je vais vous en parler un petit peu plus. et ensuite il gère aussi la campagne pour soutenir les gens qui sont affectés par ces maladies rares. Alors, en quoi comporte un syndrome sans un nom? Ou justement une condition ou une maladie génétique non diagnostiquée est décrite comme étant une maladie génétique tellement rare, mais les essais génétiques ont identifié le genre de maladie qu'il s'agit. Environ 6000 enfants sont nés annuellement dans le Royaume-Uni avec un syndrome sans un nom et nous croyons que les chiffres sont plus élevés. Alors que certaines personnes vont recevoir un diagnostic, il y a des gens qui ont une maladie génétique non identifiée, et demeurera sans diagnostic pour le reste de leur vie. Et il y a différentes façons que la maladie génétique peut se présenter, et ça ne se réfère pas à une maladie en particulier, mais il y a une gamme de maladies qui pourraient être comprises. Il peut y avoir des difficultés d'apprentissage de faibles à graves, ou des maladies, des invalidités qui sont aussi très complexes. Tel que vous pouvez voir, on voit la liste des symptômes à l'écran actuellement. Il y a des problèmes de développement global, des problèmes neurologiques, d'épilepsie et tous les troubles que vous voyez à l'écran. Il y a trois raisons principales pour lesquelles la maladie est difficile à diagnostiquer. La première, c'est que la maladie est si rare que les généticiens qui effectuent les essais ne savent même pas que la maladie existe. Et on ne peut pas tester quelque chose si on ne sait pas si oui ou non ça existe. Ça peut être aussi une présentation inhabituelle d'une maladie connue. Par exemple, si une fille a une maladie génétique qui n'est pas diagnostiquée, éventuellement elle est diagnostiquée et cette maladie a déjà été vue chez un petit garçon, la présentation de la maladie pouvait être tout à fait différente de la présentation clinique connue qui déclenchera ensuite. Alors ça va aussi déclencher l'essai pour cette maladie particulière. La prochaine raison, si l'enfant d'une famille va subir les tests génétiques, il peut y avoir des changements génétiques qui sont trouvés ou des variants. Alors les changements sont perçus, mais on ne sait pas si les changements sont ceux qui causent la maladie. Exemple, le changement qui est retrouvé dans le génome de l'enfant peut être trouvé dans l'un des génomes des parents. Alors que l'enfant présente cette maladie, le parent non. Lorsqu'on a un enfant avec une maladie génétique non diagnostiquée, peut avoir une incidence importante sur la famille, de toute évidence. Lorsqu'on a un enfant avec des besoins supplémentaires, va avoir une grande incidence sur les familles de toute façon. Et si on a des complications et lorsque la maladie n'est pas diagnostiquée, ça va exacerber la situation. Et la culpabilité parentale est une grande chose éprouvée par les familles avec quelqu'un que nous travaillons et qu'elles vont signaler comme sentiment parce que la maladie n'a pas identifié. Les mamans commencent à se blâmer et croient qu'elles ont fait quelque chose d'incorrect, surtout au cours de la grossesse qui aurait pu causer cette maladie chez l'enfant. Les choix de reproduction deviennent très complexes et très difficiles pour les parents parce qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions éclairées pour avoir un deuxième enfant ou un autre enfant parce que la cause génétique de la maladie de cet enfant était connue. Alors, de toute évidence, vous savez, les professionnels de la santé ne peuvent pas évaluer cette maladie et ne peuvent pas non plus prévoir ce qui va se passer avec les autres enfants. Si vous avez déjà un enfant qui a des besoins très complexes, c'est énorme pour eux de décider s'ils vont avoir un autre enfant lorsqu'ils ne connaissent pas la probabilité que l'autre enfant aura aussi les mêmes besoins. sans un diagnostic, il n'y a pas de prognostic. Les gens ne savent pas comment les enfants vont évoluer, s'ils vont régresser, s'ils vont progresser ou si le tout va s'arrêter. malheureusement, les parents ne savent pas si la maladie de leur enfant sera limitante en matière d'espérance de vie et si vous ne savez pas la maladie de votre enfant, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas connaître un enfant optimal pour leur donner la meilleure qualité de vie. Aux États-Unis ou plutôt au Royaume-Uni actuellement, avec l'effet et l'incidence de la pandémie, l'accès aux services est très restreint. Souvent, on a besoin de diagnostic pour pouvoir entreprendre le cheminement et avoir accès aux services. Si vous n'avez pas de diagnostic, ça peut être très délicant et difficile pour accéder les services. dont vous avez besoin. Une famille dont l'enfant devait être ressuscité trois fois dans les trois derniers mois et ils ont dû suppler l'hôpital pour reprendre l'enfant parce qu'ils n'avaient pas le diagnostic et ils ne pouvaient pas cocher la boîte sur le formulaire pour admettre l'enfant. Souvent, les parents vont signaler qu'elles ne sont pas prises au sérieux par les professionnels de la santé. parce que même si la chambre, le système de la santé, ils trouvent ça très difficile de comprendre le principe qu'un enfant pourrait avoir le besoin. Même si les parents, elles vont finalement devenir hystériques, surtout lorsque c'est vraiment le premier enfant. qu'ils sont seuls et que personne ne les comprend, ne comprend ce qu'ils éprouvent. Même chose pour les frères et soeurs. Ça peut être très difficile pour les frères et soeurs d'avoir un petit frère ou une petite soeur avec des besoins spéciaux particuliers. Et lorsque vous savez que vous ne pouvez pas expliquer à vos amis ce qui se passe ou ce qui ne va pas avec votre soeur ou votre frère, c'est très difficile et tout cela est cumulatif. Il peut avoir aussi une incidence très importante sur la santé mentale. Or, c'est ici qu'on s'implique. Nous, la façon principale dont nous tentons d'aider, finalement, je facilite la communication entre les familles. Je les mets en contact. Les familles qui ont des enfants avec des maladies génétiques qui ne sont pas diagnostiquées, je les mets en contact. Ils peuvent se rencontrer. Ils peuvent avoir du plaisir. Nous avons des groupes de soutien de pères en ligne. Ça leur donne des renseignements, de l'information. Les parents peuvent se poser des questions. Ils peuvent se parler. Ils peuvent partager des conseils. Nous avons eu des parents qui ont dû courir à l'hôpital à deux heures du matin avec leurs enfants. Ils ont affiché que quelqu'un avait trouvé la voie pour pouvoir leur parler et les rassurer un petit peu pour qu'ils puissent jaser un peu. Et ça aide les gens énormément. Et nous avons des événements qui aussi promouvent les renseignements sur les maladies qui ne sont pas diagnostiquées. Et on a des activités. Il y a des parcs avec des activités thèmes. Les parents peuvent se rencontrer. Les parents peuvent se rencontrer. Les enfants se rencontrent. Et c'est une façon formidable pour que les parents qui viennent du même secteur peuvent se réunir et aussi râtir des amitiés. Et c'est très, très important. Ils peuvent travailler sur leurs relations et ça devient un réseau très fort. On va aussi évaluer la sensibilisation parmi les professionnels. Nous assistons à des réunions. Nous allons au centre de développement de l'enfant. Nous allons parler aux gens pédiatres, aux conseillers génétiques et ce que nous faisons de sorte qu'ils pourraient aussi nous signaler quelques familles. Et dans le Royaume-Uni, le réseau génétique fait beaucoup de travail en matière de qualité, services de qualité pour assurer aussi que les voix sont toutes représentées pour le travail de haute qualité que nous effectuons. Nous avons aussi des écrits sur les maladies génétiques et nous donnons aussi un réseau de soutien, un réseau pour les familles, pour les parents et qu'on a à travers le pays. Et vous allez rencontrer ma collègue qui va vous en parler incessamment. Et voici des commentaires de certains membres qui démontrent à quel point notre réseau dans le Royaume-Uni peut soutenir les gens. Alors, ici, avant, j'ai trouvé qu'on avait une communauté extraordinaire pour démontrer à quel point la vie peut être difficile. Et Swan UK nous a aidé à nous sentir que quelque part, nous ne sommes pas seuls et que les autres familles peuvent tout simplement comprendre ce que c'est que de vivre avec des maladies qui ne sont pas diagnostiquées. Alors, merci de votre écoute. Voici notre site Web si vous voulez en savoir davantage sur le travail que nous faisons. Et veuillez vous sentir bien à l'aise de Mme Sainte-Cloriane si vous avez des questions. Je vais céder la parole à un de nos représentants de parents, Claudia, qui va vous parler de son expérience lorsqu'on a un enfant avec une maladie génétique. Votre micro. Votre micro. On va essayer ça encore. Bonjour. Je suis Claudia, telle qu'elle a mentionné, je suis parent d'un enfant dont la maladie n'est pas diagnostiquée. Et je représente Swan UK pour vous donner un peu d'antécédents. Je suis une mère de trois enfants. J'ai trois garçons. J'ai un garçon de 15 ans qui est un adolescent typique. Son nom c'est Broaden. Il a 15 ans. J'ai Chase qui a 9 ans et il est hilerant. Il est fantastique. Il est très borné. Et ensuite j'ai Trent. Et Trent a huit ans. Et c'est lui qui est mon Swan et mon enfant très spécial. Et Trent, il est non-verbal et il a un délai d'apprentissage. Et il est très sensible au niveau alimentaire. Et il y a aussi une maladie hernie qui cause un réflexe majeur qui le rend très malade. Et il est autiste et il est atteint d'épilepsie. Et c'est ce que nous connaissons au sujet de Trent. Mais sa maladie génétique est non connue et fait partie de Swan. Et si je vous donne un peu d'antécédents. Désolée. Ma grossesse était très longue. Mais en fait, la naissance était normale. Et lorsque j'étais enceinte, on m'a dit que j'allais avoir une petite fille. Mais c'était un garçon. Mais je me préparais pour avoir une petite fille. Et j'avais déjà deux garçons. Alors c'était génial. Mais j'ai eu un petit garçon, Trent. Tout était normal. La grossesse était normale. La APGAR était normale. Et rien ne pouvait prédire ce qu'il allait se passer. Et au début, il y avait beaucoup de cris. Des heures et des heures de cris. Il n'y avait rien que nous pouvions faire pour le calmer, le rassurer, le calmer. Il criait pendant des heures. Et finalement, il s'évanouissait parce qu'il était épuisé de l'épuisement plus tôt. Et à l'hôpital, nous nous sommes dirigés pour savoir ce qui se passait chez ce petit garçon. Et lorsqu'on nous a dit, c'était quelque chose. On nous a dit, les enfants, ils ont des collègues. Et c'était mon troisième garçon. Alors j'avais la confiance d'évaluer que ce n'était pas exact ce qu'on me disait, ce qu'on me racontait. Et il avait une différence de 15 mois avec mon autre garçon que je venais d'avoir pas tellement longtemps préalablement. Et alors, j'étais heureuse d'avoir ces connaissances et cette expérience parce que ça m'a aidé à trouver, c'était mentionné. Il ne faisait pas les choses habituelles d'un bébé. Il ne jouait pas avec les jouets. Il ne tentait pas de se rouler, de se tourner. Nous avions un diagnostic de paralysie cérébrale. Et ensuite, ce n'était pas exact parce qu'il a commencé à jouer. Il a commencé à atteindre certains jouets. Et Trent, lorsqu'il a atteint dix mois, en fait, il n'a pas commencé à marcher avant qu'il ait atteint trois ans et demi. Et maintenant, il a neuf ans ou huit ans, pardon, et il ne marche pas très bien. Ensuite, nous avons eu un autre diagnostic qui touche une partie du cerveau. C'était après une résonance magnétique. Encore une fois, ce diagnostic a été écarté parce qu'à partir de la résonance magnétique, on a vu qu'il n'y avait pas de dommages. C'était un vrai cynique pour tenter de trouver un diagnostic, pardonnez-moi. Et ensuite, on nous a référé au projet Genome 100 000. Et ça nous a sauvés parce que nous avions parcouru des essais, des tests. Et on a vu tellement de gens qui nous ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Ensuite, en 2015, ça a pris deux ans d'obtenir une réponse du projet. Et malheureusement, rien n'a été trouvé. Il n'était pas en mesure d'évaluer ou d'identifier sa maladie génétique, ce qui est très, très, très difficile à accepter lorsqu'on sait qu'il y a des avancements dans la science et dans le domaine médical et on ne peut pas identifier ce qu'a votre enfant. Et pour avoir le diagnostic, on attend, l'attente est tellement longue, on attend les tests, on attend les rendez-vous, on attend les résultats. Et en fait, le couteau à deux tranchants, lorsqu'on reçoit les résultats et qu'ils n'ont rien retrouvé, on va soupir de soulagement, mais c'est frustrant parce qu'il n'y a pas de réponse. Et la crainte, la peur à titre de parent parce qu'on ne sait pas ce que porte l'avenir pour l'enfant et si on ne peut plus rien faire, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et à nouveau, la culpabilité à titre de mère. Est-ce que c'est moi qui ai causé ça à mon fils? Est-ce que j'ai mangé quelque chose d'incorrect? Est-ce que j'ai dormi du mauvais côté du lit? Toutes les pensées qui nous parcourent l'esprit à titre de parent, et nous comptons tellement sur nos médecins et nos infirmières pour nous diriger, nous orienter dans la bonne direction. Et nous avions un personnel médical incroyable qui gérait Trent. Mais lorsqu'on doit défendre, lutter avec les administrateurs pour aussi transiger avec les diverses spécialités et apprendre au sujet de ces diverses spécialités, il est très difficile pour les frères de Trent et Barden, le plus vieux. Il pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son plus jeune frère et Trent n'a pas réalisé pendant très longtemps. Il disait à ses enfants... Il disait à ses amis que le cerveau de son petit frère était brisé. Et avant qu'il ne puisse comprendre, nous avions beaucoup de formulaires à remplir à titre de parent, à savoir ce que notre enfant ne peut pas faire. C'est très difficile et ça nous coupe le souffle lorsqu'on doit rédiger 40 pages de ce que notre enfant ne peut pas faire. Alors, ça prend de l'aide, du soutien pour aider cet enfant. Mais nous avons appris des choses incroyables à avoir un enfant comme Trent et les choses que j'ai dû faire parce que j'avais un enfant comme Trent. Nous avons appris l'amour inconditionnel. Ce garçon est incroyable. Ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait pour nous, ça nous a réunis comme famille et lorsqu'il établit le contact visuel, c'est spécial. Et c'est ce qu'il fait chaque fois qu'il cherche l'attention, qu'il nous cherche, il se penche vers nous et lorsqu'on va lui donner des bisous, il va rire, il sera en jouant et c'est un rayon de soleil dans cette tempête essentiellement. J'ai découvert Swan UK en 2017. Je l'ai découvert, c'était une découverte fortuite. On ne m'avait pas donné de littérature et je ne savais rien au sujet de cet organisme. Lorsque j'ai trouvé Swan UK, j'ai pu parler avec des gens qui comprenaient. On peut parler à des gens et on peut leur expliquer à quel point c'est difficile et ils comprennent, tel que j'ai dit. Vous pouvez communiquer avec eux jour, soir ou nuit. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire, oui, je suis là, je suis là pour vous. Parlons, jasons, de quoi avez-vous besoin? Et de comprendre cette compréhension, cette confiance. Je suis devenue une représentante parce que je continue, j'ai emprunté ce cheminement de recherche pour un diagnostic. C'est terrifiant. Moi-même et tous les autres parents sont devenus des représentants parce que nous voulons aider ces familles à parcourir ce cheminement et avoir l'occasion de parler à beaucoup d'équipes médicales pour leur rappeler que les enfants et les familles, derrière tous ces rendez-vous, ces prélèvements sanguins et ces imageries pour constater ce que ça réalise et que nous les apprécions et pour leur démontrer notre appréciation également. Swan UK est un organisme phénoménal et je suis très reconnaissante envers eux et en fait, je suis si heureuse et ravie de pouvoir travailler avec Swan UK. Merci beaucoup Claudia pour cette histoire personnelle. Isabelle, pour le travail que vous effectuez pour soutenir des parents comme Claudia. Avant de conclure cette séance, j'aimerais vous poser quelques questions. Isabelle d'abord ou l'un ou l'autre si vous connaissez la réponse. Dans Genetic Alliance, il y a aussi Rare Disease UK. Alors, je vous suis depuis quelques années pour les maladies rares UK au Royaume-Uni. Nous pouvons poursuivre. Je crois qu'il y a un plan de maladies rares dans le Royaume-Uni. Ici au Canada, nous n'avons rien du genre encore. C'est très dommage. Au Québec, nous avançons dans notre province. Nous avons des défenseurs avec des organismes et nous croyons avoir quelque chose ou un genre de politique cette année. Est-ce que vous croyez que dans les dernières années que vous avez défendu les maladies rares auprès de votre gouvernement? Est-ce que votre gouvernement a fait pour sa part? Est-ce que vous croyez qu'il y a des avancements afin de résoudre les délais pour diagnostiquer les patients et de pouvoir soutenir les familles telles celles de Claudia? Je crois qu'il s'agit d'une question assez complexe pour quelques raisons. D'abord, de toute évidence, comme tout autre pays dans le monde actuellement, la pandémie liée à la COVID avait précédence sur tout. Je crois que nous sommes plus ou moins dans la même position lorsque nous étions avant la pandémie, mais je crois que les choses auraient été davantage plus avancées si ce n'était pas de cette pandémie. Et l'NHS maintenant a du séquençage génomique qui, nous souhaitons, va améliorer les taux de diagnostic et aussi le projet génomique qui est complété, mais bon nombre de gens reçoivent des diagnostics maintenant du projet Genome 100 000. Dans la communauté, on voit qu'il y a bien des gens qui sont diagnostiqués, mais les diagnostics sont au sein des maladies très rares. Alors, il y en a qui seront diagnostiqués, mais les diagnostics essentiellement sont de moins en moins, se réfèrent de moins en moins aux chromosomes génomiques ou des gènes plutôt, qui sont rares. Et les familles se retrouvent dans la même situation qu'avant lorsqu'elles ont reçu leur diagnostic. Je crois que dans quelques années, je crois que les choses seront davantage améliorées qu'actuellement, car la stratégie est très bien et je crois qu'on va réaliser de très bonnes choses lorsqu'on sera sortis de cette pandémie mondiale. les ressources et tout est orienté à surmonter la COVID. Mais ça va se produire définitivement et nous voyons des choses telles que Claudia serait d'accord avec moi, qu'il y a des choses que nous voyons tous les jours et dans les groupes Facebook à ce sujet, dans le Royaume-Uni. Je dirais probablement qu'il y a des jours qu'on pourra, au-delà de cinq personnes qui auraient reçu un diagnostic et on voit la différence. Lorsque les gens, on leur a dit, il y en a qui ont reçu le résultat en même temps et ensuite, il y a un silence. Et je crois, oui, mais pas autant qu'on pourrait avoir. C'est ma réponse à cela. Oui, et Claudia, une dernière question pour vous. Oui, la pandémie, elle est partout et malheureusement, les maladies rares ne sont pas nécessairement la priorité dans les pays qu'elle le nôtre alors qu'elles sont mises au rencor à nouveau. Mais oui, la génétique avance. Alors Claudia, nous avons un centre de renseignements au fil des dernières années. Il y a des gens qui nous ont appelés pour obtenir des renseignements au sujet d'une maladie, mais le nom est un gène, tel qu'Isabelle mentionnait. Si je suis atteinte de telle ou telle maladie, il s'agit d'un acronyme pour le gène. Et Isabelle a répondu, ça ne change pas quoi que ce soit nécessairement parce que c'est si rare, ultra rare, même pour les maladies rares. Et lorsque vous recevez le nom d'un gène lié à la maladie de votre fils, est-ce que ce serait quand même un soulagement? Est-ce que ça vous donnerait quand même espoir? Parce qu'ensuite, ce sera un syndrome portant un nom, mais qu'en pensez-vous? Je ne suis pas en train d'avoir l'impression d'être une nouvelle. En leur 20s, qui ont recently reçu des diagnoses, et ce n'est pas vraiment pas forcément d'un help pour elles, parce que rien n'est pas possible pour elles. Pour moi, c'est un peu difficile. Nous sommes aussi desde l'un des désignements, et nous sommes sûres, de Trent, Rien qui limite sa vie, il ne regrette rien. Donc, en fait, son diagnostic ne changerait pas nécessairement quoi que ce soit. Ça pourrait donner un nom à sa maladie, tout simplement. Mais est-ce que ça pourrait affecter ses frères, par exemple, s'ils voudraient avoir des enfants beaucoup plus tard dans leur vie, s'ils sont trop jeunes, bien sûr. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour le changer, mais la partie difficile se produit lorsqu'il nous arrive avec cet acronyme ou ce nom pour expliquer ce qui a fait une mutation dans son génétisme sans aucune explication. Là, ça serait difficile. Vous avez un léger soulagement en disant peut-être qu'il peut me dire davantage sur mon fils ou ma fille, mais pas vraiment parce que la science n'a pas été encore capable de l'expliquer. Donc, c'est une situation qui reste un peu incertaine. Et oui, nécessairement pour terminer, pendant notre mois de zébrié, nous avons eu des ébinaires sur les projets de séquençage exomique, de l'exome. Donc, et quelquefois, il y a un petit peu d'espoir peut-être pour les jeunes nourrissons, peut-être les bébés. Ça pourrait avoir un impact sur le traitement lorsqu'ils découvrent la mutation d'un tel gène. Et quelquefois, ils trouvent ce qu'ils appellent des variants des nouveaux, c'est-à-dire de nouvelles mutations. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça a beaucoup moins d'impact. Par exemple, vos deux autres fils n'auraient pas autant à s'inquiéter d'avoir un enfant qui aurait le même trouble non diagnostiqué. Alors, ça, ça comporte certaines choses positives, mais je pense que c'est évidemment une minorité des familles qui verraient ce genre de nouvelles. Alors, merci beaucoup de vos témoignages personnels, Claudia et Isabelle. Merci de nous avoir présenté SWAN, les syndromes sans nom, l'organisation des syndromes sans nom. C'est une excellente organisation pour appuyer et aider les familles à avoir un diagnostic. Nous allons essayer de faire quelque chose de semblable ici. Peut-être qu'on va vous demander des conseils là-dessus. Alors, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Merci.